Jamais j'aurais pensé que je serais capable d'aller au restaurant seule, mais ce n'est pas une question de capacité, mais que je prendrais plaisir d'aller au restaurant seule, que je prendrais plaisir d'aller à la plage seule, de faire des choses seule. Et pourtant, depuis que je suis arrivée ici en Martinique, il y a quelque chose qui s'est enclenché en moi, qui fait qu'effectivement, j'ai gagné dans cette autonomie, mais surtout dans ce plaisir de m'écouter, d'écouter mes désirs, d'écouter mes besoins, d'écouter mes envies à chaque instant, et surtout de me donner les moyens de les vivre, tout simplement, sans attendre que quelqu'un soit là, sans attendre que quelqu'un m'accompagne. Et pourtant, quand j'étais à Nice, c'était quelque chose qui m'était vraiment difficile de vivre. C'est sûr que quand on a un passif avec la blessure de rejet, qu'on a été mis de côté, mis de côté, il est totalement normal que je suis quelqu'un qui n'aime pas être seule, j'aime être accompagnée, j'aime partager, mais ici, il ne s'agit pas de ça, j'aime toujours partager, je n'aime pas être seule non plus, c'est pas quelque chose, mais aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui me dérange, je n'ai pas de souffrance, ma relation avec le fait d'être seule a changé. Donc en fait, je ne suis plus systématiquement en attente quand ce soit avec moi, mais je ne suis pas non plus, comment dire, en souffrance, s'il n'y a personne qui m'accompagne, vous voyez ? C'est-à-dire que ça n'appuie en rien le fait qu'il y ait ou pas quelqu'un. Ce que je trouvais extraordinaire, justement, dans cette nouvelle étape de ma vie, en venant ici, c'est que je suis vraiment à la différence de la Guadeloupe ou à la Guadeloupe. Je me suis dit, bien voilà, on m'attend. Je peux dire que j'ai beaucoup évolué quand même, parce que j'ai beaucoup gagné en autonomie depuis la Guadeloupe, parce que véritablement, je arrive ici en Martinique en me disant qu'il n'y a personne qui m'attend ici. Il n'y a personne qui est là, il n'y a personne qui m'attend. Et je ne le pose pas ça comme étant une croyance, mais comme un fait, tout simplement. Et le fait de poser les choses, poser ça comme un fait, que personne ne m'attend ici, eh bien, ça change l'attente de rencontrer des gens, l'attente d'être avec des gens avant de faire quoi que ce soit. Et du coup, l'effet ricochet positif de ça, c'est que je ne cours plus après le fait de connaître du monde expressément. Je prends le temps. Je prends le temps d'avoir des relations qualitatives. Donc, je prends le temps de découvrir les gens. Je prends le temps de me ressentir si je suis dans des relations qui sont bénéfiques, écologiques, agréables, où l'amour, la paix, est là. Où je me sens vraiment dans une relation aussi fluide. Vous voyez ? Parce que quand on est dans ce désir pressant d'être en lien avec les gens, on veut vivre le lien, mais on ne prend pas assez le temps de voir avec qui ce lien se fait et va se vivre. Et parfois même, on lisse et on floute. Il y a des choses qui ne nous conviennent pas, mais on fait en sorte de ne pas les voir parce qu'on est dans cette frénésie, dans ce besoin-manque d'être en lien, parce qu'on est dans cette peur d'être rejeté, dans cette peur de la solitude. Donc, en fait, on est complètement driveé par cette blessure du rejet, par cette blessure d'être mise de côté et de ne pas faire partie d'eux. Et pourtant, quand je pars de cette base que personne ne m'attend ici, qu'il n'y a personne qui est là pour moi, ici, que personne ne m'attend, et bien du coup, ça retire toute l'attente. Donc, du coup, si j'ai envie de quelque chose, je l'initie pour moi et par amour pour moi. Et surtout, je prends plaisir, parce que de toutes les raisons, il n'y a personne qui m'attend ici. Donc, vous voyez, mes amis, parfois, on a des blessures qui sont profondes, et on fait des soins énergétiques pour libérer la blessure. Mais en fait, si vous ne changez pas de posture, si vous ne changez pas vous-même, si vous êtes toujours dans l'attente, si intrinsèquement, il n'y a pas ce changement sur vos croyances, il n'y a pas de changement de comportement, il n'y a pas de changement d'attitude, en réalité, vous ne guérissez rien du tout. Vous vous faites du bien, c'est tout. Mais guérir d'une blessure, c'est changer, il faut quitter ce personnage de souffrance qui est relié à cette blessure. Ça veut dire que si moi, j'ai vécu et j'ai souffert de cette blessure du rejet, qui fait que, parce que je passe toujours après, parce que ma mère a préféré mon frère, parce que je me suis sentie incompris, seule, quand j'étais enfant, ben, il est totalement normal que je vais développer des stratégies de survie pour être en lien expressément, pour tout faire pour être aimé, donner au maximum, l'autre va être ma priorité, parce que l'autre, la réaction de l'autre va être déterminante, parce que quand on vit une blessure, on fait ce qu'on appelle, on crée des pactes, c'est des contrats avec soi-même, et quand on a souffert d'être mis à l'écart, le pacte qu'on écrit, c'est un pacte scellé dans l'enfance, c'est que plus jamais, j'accepterai que quelqu'un me mette de côté, plus jamais j'accepterai qu'on me laisse, plus jamais j'accepterai que je ne sois pas importante dans le cœur de l'autre, donc je vais investir toutes ces stratégies de survie, où je donne beaucoup, je me mets à disposition pour l'autre, pour que l'autre ne me rejette pas, mais du coup mes amis, si c'est le cas aussi pour vous, la question qui se pose, c'est quel est votre objectif dans la vie ? Est-ce que votre objectif dans la vie, c'est de pallier à votre souffrance, à la peur de ne pas être rejetée, ou votre objectif dans la vie, c'est d'être heureuse ? Ce n'est pas pareil, de vivre des relations qui vous font du bien, ce n'est pas pareil. Pour quand on vit la blessure du rejet, l'objectif c'est d'être en lien. Quand on a envie d'être heureuse dans des liens qui nous font du bien, on ne cherche pas le lien à tout prix, on prend le temps de vérifier, mais ce temps-là que l'on prend, nous demande d'être dans une autonomie affective, nous demande d'être dans une sécurité affective, nous demande de se sentir bien avec soi-même. Vous voyez ? Et pour ça, c'est simple, on a besoin de changer notre croyance par rapport au rejet, par rapport à l'importance qu'on a de soi, on a besoin de changer ce regard de soi, de pouvoir dire, mais non, moi je suis une belle personne et je suis importante, ma présence fait du bien aux autres, ma présence est un cadeau pour les autres. C'est ça qui est vrai, être avec moi, c'est juste un cadeau. Mais la première personne que vous avez besoin de convaincre, c'est vous, personne d'autre que vous, vous voyez ? Et une fois que vous auriez, vous êtes convaincu d'une autre vérité que celle qui vous fait du mal, à ce moment-là, vous changez d'attitude déjà par rapport à l'autre. Et justement, mes amis, il n'y a rien de tel et de plus efficace pour sortir d'une blessure que de pouvoir poser l'ultime, la peur la plus grande qui soit, qui est, OK, personne n'est là pour moi. Je pose le fait et je me lève le matin en disant, OK, personne n'est là pour moi, personne ne m'attend. Je ne suis importante aux yeux de personne. Je dépose ça et j'arrête de lutter, d'organiser ma vie pour éviter de vivre cette peur. Mais je vais poser ça comme un postulat et du coup, je vais organiser ma vie autrement. Je ne serai plus en attente vis-à-vis de l'autre. Je vais vivre ma vie différemment. Et c'est ça, se libérer de sa blessure. C'est accepter de ne plus organiser sa vie en fonction de cette peur. La peur de ne pas se sentir importante. J'arrête d'organiser ma vie. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'accepte dans le pouvoir de l'acceptation. J'accepte que je ne sois pas importante aux yeux des autres. Et surtout, personne. Je suis importante pour personne. C'est OK. Et c'est comme ça qu'on apprend à reconstruire parce que quand on ne peut plus atteindre de l'extérieur, il n'y a qu'une seule solution, c'est de se la porter soi-même. C'est de se la porter soi-même. Et en même temps qu'on se la porte naturellement, puisqu'on vibre de chemin précis, naturellement, vous allez attirer des gens qui vont vous apprécier naturellement, sans que vous auriez besoin de faire quoi que ce soit. Tout simplement de par votre rayonnance. J'espère que ce poste, ce partage sans filtre va vous aider, va vous faire du bien, va vous permettre de comprendre comment une blessure s'articule et comment en sortir, en fait. Donc, aller voir dans le passé ce qui se passe ne suffira pas. Faire des soins énergétiques, ça ne suffira pas. D'accord ? Ce qui va vous permettre de changer, c'est que vous changez complètement de croyance, d'attitude pour que vous puissiez contacter d'autres émotions, d'autres sentiments. Et c'est vraiment traverser votre peur la plus grande et l'accepter qu'elle existe dans votre vie. C'est ça, la libération. J'accepte. Et à l'instant, j'accepte que cette plus grande peur-là, c'est là, ça se vit. Personne n'est là, personne, je ne suis importante pour personne. On respire, on se détend la nuit et on organise sa vie autrement. D'accord ? Bien. Bon, si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas. Si vous avez envie de libérer une blessure qui revient de manière récurrente pour vous, contactez-moi pour une séance diagnostique. Je vous dis à très vite, mes amis. Merci.